Musique Ce soir, à la fin du processus de l'élection et de mise en place du bureau municipal, de la ville de Bidiawaï, suite aux élections territoriales du 23 janvier 2022, qui ont consacré la victoire d'Yévi-Ascanui et l'installation du maire Amir Haïdara. Nous avons raté un premier rendez-vous que vous avez tous suivi avec nous, et nous regrettons les conditions dans lesquelles se sont déroulées les premières tentatives de mise en place du bureau municipal. Et nous nous réjouissons que le calme soit revenu et que, finalement, la raison l'imponte sur la passion. Notre objectif, lors du premier rendez-vous, c'est ce que nous avons obtenu aujourd'hui, c'est-à-dire l'expression démonstratique à travers l'installation du bureau municipal. En tant que coordonnateur de la coalition Beno Bokuyakar, je me satisfais d'avoir obtenu le résultat avec mes camarades, permettant sur 14 adjoints au maire d'avoir 11 adjoints, 11 adjoints obtenus avec nos partenaires divers, qui sont aussi conseillers municipaux. Ça nous permet, de façon historique, d'initier quelque chose de totalement inédit, à savoir une cohabitation municipale, puisque, en présence du maire qui, certes, est prépondérant, nous aurons un bureau municipal dominé par d'autres conseillers qui ne sont pas issus des rangs de la majorité. Ça veut dire que nous, Beno, ainsi que nos partenaires, en toute logique, après que les populations nous aient fait confiance, en nous donnant 37 conseillers et à nos partenaires 10 conseillers, nous pourrons participer activement à Côté du Maire, à la gestion municipale. Nous pourrons aussi, parce que c'est ça le sens de l'exercice, contrôler l'action municipale, parce que, comme vous le savez, dans les textes de la décentralisation, le maire a une part prépondérante et le bureau municipal, en plus de devoir accompagner le maire, a aussi une fonction de contrôle, de suivi et d'évaluation. C'était donc cet exercice que nous avions souhaité. La passion l'avait emporté la dernière fois, mais heureusement, aujourd'hui, et on s'en félicite, et on félicite tous les acteurs, la raison est revenue et nous sommes contents d'avoir inscrit cette nouvelle expérience dans la tradition démocratique du pays et nous sommes tout à fait fiers d'entamer une nouvelle aventure de cohabitation municipale qui sera, en tout cas pour notre part, empreinte de responsabilité et sera tout le temps inspirée par l'intérêt exclusif des populations de Guédiouaïe. Et nous sommes sûrs qu'en face, en tout cas, si ce que nous avons constaté aujourd'hui demeure, nous pourrons avoir l'oreille attentive de l'autorité municipale et ainsi, ensemble, nous pourrons continuer à imprimer notre ville par des actes de développement qui seront bénéfiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501